Qu'est-ce que c'est ? C'est intéressant. Il n'y a pas eu de rajout. Hélas, toujours pas de mode de coopération, c'est bien dommage. Les graphismes ont eu un joli changement, c'est bien plus fin. C'est plus agréable, plus lumineux aussi, on y voit surtout pendant la nuit. C'est médiéval fantastique, donc on a un système de classes, trois classes de base. Le guerrier, le rôdeur et le mage. Chacune de ces classes a des classes avancées. Le champion pour le guerrier, le chasseur pour le rôdeur. Et le sorcier pour le mage. Alors le mage, il faut savoir que c'est la seule classe qui apprendra les sorts de guérisons. Et même étant sorcier, c'est bien dommage. Mais on ne pourra pas équiper de compétences de guérison. Donc c'est toujours bon d'avoir au moins un mage dans son groupe, je pense. Chasseur, ça sera surtout à l'arc, c'est l'arc long. Ça sera un bon dps à distance. Et le sorcier, pour moi, c'est la classe qui a le plus haut dps. Puisque les sorts sont vraiment bourrins. Même si les temps d'incantation sont relativement longs. Mais ça reste gérable au combat. Et après, il y a les classes hybrides. Donc le paladin, qui est un mix entre le guerrier et le sorcier. L'assassin, entre le guerrier et l'archer. Donc ça, c'est ce que je vais me faire, je pense, dans cette partie. Et l'archer-mage, donc le mage et l'archer. Donc c'est ce que je jouais sur PS3 à l'époque. Donc c'est polyvalent, c'est sympa. Il faut savoir aussi que, donc ça, on a, comme vous voyez, vous voyez les rangs de mes classes. Je ne sais pas si, les petits points en haut à rouge. En fait, ça, c'est le niveau de la classe. Donc plus il est haut, plus on apprend des compétences intéressantes dans cette classe. Donc là, par exemple, vous voyez guerrier, roder, j'ai quasiment fini. Après, il y a le niveau du personnage. Donc en fait, suivant la classe où on va être, on va gagner un certain type de stats. Par exemple, le mage, ça sera plus en magie. Le champion, ça sera beaucoup plus en force que le guerrier, par exemple. Donc suivant votre personnage que vous voulez faire, c'est quand même bien de privilégier sa voix. Après, moi, je sais, sur PS3, j'avais pris toutes les classes, j'avais toutes montées. Et ça ne m'empêchait pas de finir le jeu. Sachant que, si je ne me trompe pas, le personnage peut atteindre jusqu'à un niveau 200. Donc, même si la classe est sympa, c'est vrai que c'est bon de changer, autant en profiter. Donc, j'ai parlé des compétences. Donc, il y a les compétences actives, donc les compétences de combat, on va dire. Donc là, je suis rôdeur. Donc, ses armes qu'il a, c'est DAG et ARC. Donc là, vous voyez les compétences que je peux acheter, que j'ai déjà acheté. Ensuite, il y a les compétences de classe. Donc ça, ça marchera que pendant... Toutes les classes, toutes les compétences que j'ai pris marchera que quand je serai rôdeur. Et après, il y a les talents. Donc ça, c'est ce qui va permettre de vraiment personnaliser votre personnage. Par exemple, là, il y a Acrobat. Donc ça augmente les dégâts quand j'attaque en l'air, quand je saute. Ça, je ne le fais pas spécialement. C'est vrai que je vais peut-être le prendre, mais plus tard. Donc ça, c'est pour notre personnage principal. Après, il y a notre pion qu'on a créé et qui marche sur le même système. Donc vous voyez, là, je l'ai fait passer champion puisqu'à la base, c'est un mage. C'est juste pour vous montrer. Et voilà, éventuellement, par exemple, je vous le disais tout à l'heure, il y a des talents. Ça, ça augmente les dégâts infligés par vos compétences de base. Donc, vu qu'elle sera en magie, ça n'a pas grand intérêt. Par contre, Bastion, qui réduit grandement les dégâts subis par les attaques physiques, vu que c'est un mage et qu'elle prend relativement cher, ça peut être intéressant à placer dans ses talents. Donc là, je l'ai pris, par exemple. Donc là, il y a ses compétences de champion et les talents. Donc vous voyez, Sorcellerie, voilà, à la base, c'est vraiment un mage. J'ai juste pris Bastion pour augmenter sa défense. Donc voilà, on peut vraiment, même si Bastion le gagne grâce au rang de champion, le talent, on peut vraiment le personnaliser plus personnellement. Donc ça, c'était pour tout ce qui est compétences. Après, il y a les pions. Donc là, vous voyez, Uriel avec le casque à cornes, c'est le pion que j'ai créé. Donc c'est le pion que vous allez pouvoir personnaliser, comme je viens de le faire avec les compétences. Après, il faut savoir que le pion a aussi des classes. Il est même que vous. Vous voyez que mage, là, elle a tout rempli. Donc elle est déjà max. Elle est même que vous. Sauf qu'elle, le pion que vous créez, n'a pas les classes hybrides. C'est un peu dommage d'ailleurs. Et ça, ça va. Après, il y a d'autres pions. Donc elle, et il y en a un autre qui est normalement, je ne sais pas où. D'accord. Donc ça, c'est des pions que j'ai recruté. Donc c'est des pions que d'autres joueurs ont créé et que j'ai pu recruter. L'avantage des pions, c'est que là, par exemple, je pars combattre un monstre ou faire une quête, ou même un lieu. En fait, le pion va gagner cette expérience, va gagner ce savoir. Et quand il retournera à son propriétaire ou si un joueur recrute mon pion, qui tombe sur la quête que j'ai faite, le pion pourra lui indiquer les choses à activer, le chemin, des trucs comme ça. Pareil pour les monstres. Si un monstre a une certaine faiblesse, le pion pourra lui indiquer. C'est relativement sympa. Ce système, autant que je sache, bizarrement, on le retrouve dans un coin autre jeu. Après, c'est sûr que ça ne vaut pas un co-op. Mais ça reste quand même sympa. Après le système de combat, même pour un jeu qui était à la base sur PS3, il est assez... C'est réactif. C'est rien à dire. C'est sympa quoi. Après, bon là, c'est des buffs qui servent à rien. On peut très bien se la jouer gros bourrin, je fonce dans le tas, je découvre tout, jusqu'à je bouge tout ce qui bouge. On peut aussi, voilà, avec ses compétences, son style de jeu, voilà. Un perso, vraiment, avec son propre style, vraiment sympa quoi. Après, voilà, je parlais des faiblesse tout à l'heure. Donc, le jeu est relativement basé sur tout ce qui est soit faiblesse des ennemis, soit point fait, donc un endroit à taper ou une armure à casser. Donc, même dans ça, après, voilà, si par exemple, un ennemi craint le feu et qu'on n'a pas de... Là, par exemple, admettons, j'ai que des guerriers et que je n'ai pas de feu, on se retrouvera pas bloqué. Ok, on va peut-être y aller un peu plus, mais on ne va pas se retrouver coincé. On pourra toujours avancer dans le jeu. Oh, c'est un arbre ! Je ferai plus de dégâts si j'arrive à venir dans la tête de l'ennemi. Et puis, voilà, que j'ai mis des guerriers. C'est un arbre ! Après, comme la plupart des jeux, les ennemis ne lâchent pas des autres jeux. C'est un arbre ! Alors, ça, c'est banal, hein, c'est un peu plus jaune. Après, ce qui est sympa aussi, ben, c'est déjà que... Voilà, l'univers, mais les décors, c'est quand même bien sympa. C'est vraiment des débats, c'est rustique. C'est vraiment joli. Après, il faut savoir que, voilà, un peu partout, il y a des choses à ramasser. Donc, soit pour... qui serviront à augmenter vos armes, soit à vous soigner. Comme des plantes ou des baies. Ou soit, ça sera des... des matières... des matières premières, on va dire. Là, c'est du minerai. Qui vont, voilà, qui vont... qui vont vous permettre, soit de créer d'autres objets. Soit d'améliorer vos armes et un autre que vous avez déjà. Après, il faut savoir que le crash, il n'est pas poussé du coup. La plupart du temps, c'est un ou deux objets qui vont s'améliorer. Apparemment, en fait, mon bois et les pièces de feuilles, ça ira pas plus. Ça ira pas plus. On va pas créer ses armes, ses armures. Alors là, vous voyez qu'il y en a avec une main. Pour les ramener dans la vie, c'est juste d'aller vers lui. Après, on a plus aussi, il faut le diriger. Pas le diriger. On ne sait pas, c'est rien. Mais d'ailleurs, il n'est pas très poussé. Mais là, il est vraiment bien. C'est un peu le volant, c'est très bien. Mais on peut le... On peut choisir son... son caractère. Par exemple, il va plus ou moins aller aider les pions en difficulté. Il va plus ou moins avancer ou provoquer les ennemis. Il va agir différemment suivant son caractère que vous aurez choisi. Sachant que ça, on peut le modifier dans le jeu. C'est intéressant. Je prends ça. Il va plus ou moins d'utilisation. Ça, on peut les utiliser. On peut le modifier. Donc là, vous avez peut-être pas vu mes armes étaient une épouse orange. C'est un de mes mages qui a juste enchanté en fait, c'est un enchantement de chute sur les armes. Ils sont tous les mages ! Peut-être que nous trouvons tous les mages que l'on met à l'autre. Il y a une sacrée différence entre le corps et la tête. Bon bah voilà, j'espère que ça vous aura plu pour une première vidéo, puis peut-être à bientôt !